Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire une histoire dont le titre est Le jour où mon frère viendra et c'est une histoire de Christian Jolibois et de Christian Heinrich Voici venu le temps des poussins Poulettes et poulets font fête au dernier nez Seul Carmelito, le poulet rose, est un peu triste Il regarde ses copains avec envie Pourquoi je n'ai pas de petit frère moi ? Si j'avais un petit frère, on pourrait jouer ensemble à saut de poulet ou à tire l'asticot Dis coccis, tu me prêtes ton poussant ? Ah non, pas question, c'est mon frère Alors le petit poulet rose pousse un cri désespéré Moi aussi, je veux un petit frère Il s'élance vers ses parents Maman, papa, comment on fait les bébés ? Carmela prend tendrement son petit sur ses genoux Et lui explique le grand mystère de la vie Tu sais, mon Carmelito Une maman doit couver pendant trois longues semaines pour qu'un poussin sorte de l'oeuf Pitico poursuit Mais la fermière nous prend tous nos oeufs Car ta maman pond les plus beaux du poulailler Et sans oeufs à couver, pas de poussin Car Melito comprend alors que jamais il n'aura de petit frère Mais voici que Pedro le cormorant propose une chose incroyable Les amis, confiez-moi cet oeuf La fermière n'aura jamais l'idée de venir le chercher dans mon tonneau C'est moi qui vais le couver en cachette Voilà une idée inouïe, insolite, mais tellement formidable Un bébé en douce, dit Piticoque Un poulet clandestin, dit Carmela Un poulet secret, dit Carmelito Oh, merci Pedro Et c'est ainsi que Pedro se met à couver en Cognito L'oeuf de Carmela Sans que la fermière soupçonne quoi que ce soit Hop toi de mon soleil, vilaine Chaque nuit, Carmelito quitte son nid Et toque discrètement au tonneau Psst, Pedro Je peux voir mon frère Hello frérot Dans l'oeuf, le poussin donne des coups de pâte contre la copine Le petit poulet est tout fier C'est mon frère Comme j'ai hâte que tu sois là Il murmure-t-il Une nuit, grâce au progrès extraordinaire de la technique moderne Pedro montre à Carmelito la fragile silhouette du poussin à travers la coquille Enfin le grand jour arrive Bientôt le poussin sortira de son oeuf Si c'est un garçon, ce sera Chanteclair Si c'est une fille, ce sera Carmen En compagnie de son ami Bellino Carmelito s'affaire Il confectionne avec amour le cadeau qu'il veut offrir à son petit frère Un magnifique bâton Non loin de là, deux hérissons affamés cherchent à se remplir le ventre Mais curieusement, ils dédaignent limaces, insectes et champignons Aujourd'hui, ils désirent faire un festin de roi Soudain, le plus jeune aperçoit une pomme Son aîné le tire violemment en arrière Car le fruit très appétissant est un piège tendu par les hommes Les deux hérissons décident alors d'aller rôder du côté du poulailler Là-bas, il y a toujours quelque chose à dénicher Dans la basse cour, Pedro montre à ses amis ce qu'il sait faire avec le bâton Hé, admirez les gars ! Là-bas, regardez, dit soudain Carmelito Deux jeunes hérissons qui jouent avec... Mais mon petit frère, ils volent mon petit frère ! Aussitôt, une poursuite s'engage « Je prends par les champs ! » hurle Bellino « Et moi par la forêt ! » Pedro leur recommande d'être prudent « On va se régaler ! » « Lâche ça ! » « Non, moi d'abord ! » « Pique ! » « Nique ! » « La pince, la pince, la pince ! » À l'intérieur de l'œuf, le poussant proteste « Piii ! Piii ! Piii ! Piii ! Piii ! » « Oh ! Un œuf qui parle ! » « Attention, Nick ! Il y a quelqu'un dans l'œuf ! » « Piii ! Piii ! » Quand Carmelito arrive enfin, les deux hérissons sont déjà loin « Mon frère, nom d'une coquille ! » « C'est une fille ! » s'écrit Carmelito, terriblement déçu « Piu-piu ! » « Ouais, c'est ça ! Moi aussi ! Très heureux ! » « Laisse ce bâton, Carmen ! Ce n'est pas un jouet pour les filles ! » « Piu-piu ! Aïe ! » « D'accord, garde-le ton bâton ! » Car Carmelito, toujours grognon, montre à sa petite sœur comment franchir la rivière à l'aide d'une liane « Nous devons traverser ici pour rejoindre le poulailler ! » « Crac ! Elle m'énerve, celle-là ! » « Piu-piu ! Piu-piu ! » « Tu as faim ? Pfff ! Allez, suis-moi ! Je vais chercher de quoi manger ! » Quelques instants plus tard, Carmelito pense avoir trouvé de quoi nourrir sa petite sœur « Tu aimes les pommes, Carmen ? » Clac ! Le piège retombe sur le poulet imprudent Carmelito croit que son frère fait le pitre pour l'amuser « Piu ! » Mais elle comprend vite qu'il a besoin d'aide Alors, avec son bâton, elle délivre le prisonnier « Carmen ! » s'écrit Carmelito, le cœur bâton « Comme je suis fière que tu sois ma sœur ! » De son côté, Bellino continue à chercher « Madame, vous n'auriez pas vu passer un poulet rose à la poursuite d'un œuf ? » « Un poulet très sympa, avec un œuf pas plus gros que ça ! » « Carmelito ! » Dans la forêt, chemin faisant, Carmen trouve une miette de perles Puis une autre, et encore une autre « Qu'est-ce que tu manges ? » lui demande Carmelito « C'est l'émiette de perles » « C'est l'émiette de perles » « C'est l'émiette de perles » « Un petit poussé ! » Carmen et Carmelito reprennent la direction du poulailler Quant au détour d'un sentier « Les voleurs d'enfants ! » « Sortez de là ! » ordonne Carmelito « Allez, venez vous battre, si vous n'êtes pas des lâches ! » Carmen n'a pas oublié comment Pic et Nick l'ont bousculé dans son œuf Pour eux, elle invente un nouveau jeu « Ouille, 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 ouille ! » « Je connais cette voix ! » « Bélino ! » « Piu ! » « Monte-boulé ! » Car Melito est intarissable sur sa petite sœur « Tu vas voir Bélino, elle est drôle Et elle sait faire des trucs incroyables ! » Il ne lui manque que la parole Lorsque la petite dernière arrive au poulailler La basse-cour explose de joie Les parents sont très émis « Oh ! Comme elle te ressemble ! » Dit Piticoc en regardant amoureusement Carmela Les plus heureux de tous Le plus heureux de tous, c'est Carmelito Il a une petite sœur Désormais, il ne se quitte plus Et les journées sont trop courtes pour jouer ensemble à Saut de poulet, tire l'asticot, mystère et poule de gomme Je n'ai plus de plume La petite crête qui monte, qui monte L'aile ou la cuisse ? Petit fermier et son grand couteau Grins durs et grains mous Picotis, picotas J'ai un fil à la pâte Volons-nous dans les plumes ! Un matin, la fermière étonnée s'arrête devant la petite Carmène qui fait sa sieste Ben, je connais pointe-toi à la piotte D'où tu viens, mon poussin ? Êtes-toi de mon soleil, Wilaine Elle parle ! Et voilà, c'est l'histoire des petites poules Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501